bonjour youtube bonjour melilos bonjour les amis de précis bonjour ma famille j'espère que vous allez bien moi ça va par la grâce de dieu alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo mais avant tout j'aimerais vous dire merci merci beaucoup pour vos abonnements merci pour les partages les likes et les commentaires ça va droit au coeur si c'est pour la première fois que tu vas me regarder n'hésite pas de t'abonner de liker de partager et de commenter alors mes chéris j'espère que vous vous portez bien en tout cas moi ça va par la grâce de dieu et sauf qu'un peu fatigué oui non c'est presque la fin de la semaine c'est normal alors je voulais répondre à une question mais j'ai préféré faire une vidéo au fait j'avais déjà répondu à cette question mais j'ai préféré faire une vidéo pour aider d'autres personnes ok alors on va parler de salé clair vous savez déjà que je suis très fan du salé clair ok salé clair c'est ma base pour exfolier ma peau avant d'ajouter n'importe quelle notion ok so une de mes mamans m'avait posé la question de savoir est ce que je peux appliquer le salé clair sur le visage alors ma chérie écoute moi bien le salé clair 30% celui que j'ai c'est que vous achetez dans le site là mais un peu trop fort pour le visage mais si vraiment tu tiens à utiliser ça sur ton visage comme exfoliant il faut le diluer avec une huile végétale la glycérine végétale une crème nourrissante qui contient beaucoup des huiles végétales ok le salé clair n'est pas soluble à l'eau tu ne peux pas le mélanger avec l'eau ou avec un produit qui est sa base l'eau qui contient beaucoup d'eau ou qui est la base d'eau comme la majorité des notions que nous achetons quand vous lisez les ingrédients et le premier ingrédient dit souvent l'eau après de l'eau vient d'autres ingrédients éclaircissantes voilà pourquoi souvent ça fait quand je mélange ça avec une notion comme ça ça fait de la notion de vienne et de l'eau ça devient très très liquide ok et si tu mélanges ça aussi avec de l'eau ça se cristallise ok ce qui n'est pas bien pour la peau tu peux l'appliquer à peau sur la peau comme ça mais tu peux brûler ta peau ou tu peux gâter ta peau en quelque sorte ça va pas vraiment faire du bien à ta peau sachant que c'est un exfoliant et sachant que le visage est toujours fragile ok et il ya des gens qui ont vraiment une peau très très sensé ok donc ce qu'il faut retenir si tu veux utiliser le salut clair sur ton visage il faut diminuer ça son pourcentage ok diminuer son pourcentage en mélangeant avec la glycérine ou bien avec une huile peu importe l'huile d'amande douce l'huile de coco l'huile de palmise l'huile de mafutamangaji l'huile n'importe quelle huile d'olive l'huile d'arachide mais mélange ça avec une huile comme ça ça va protéger ton visage comme ça ça va pas faire trop de dégâts sur le visage ok et sur la peau si vous pouvez faire la même chose mélanger ça avec une huile et se mettre ça avec la glycérine je crois que j'avais déjà dit ça ok so comment comment le mélanger ok tu peux utiliser le bouchon vraiment il n'y a pas de mesurette parce que même sans sans comment vous appelez sa son notice ne vient pas avec des mesures ok donc tu peux utiliser par exemple tu prends son bouchon ok tu fais un bouchon pour le sali clair et deux bouchons de la glycérine ou d'huile ou même trois bouchons tu peux mettre trois bouchons pour appliquer sur le visage donc un bouchon de sali clair et puis deux ou trois bouchons de la glycérine ou bien lui de coco ou bien l'huile d'amande douce ou bien tu mets ça dans le beurre de karité et sa forme une crème la voilà c'est comme ça tu vas faire ça ok voilà les mesurettes pour ceux qui demandent les mesures ça c'est pour le visage mais sinon mais sinon il y a un bon produit qui peut aider à exfolier ton visage c'est le retinol ok tu peux utiliser le retinol 1% 2% ou 5% ok ou bien tu peux utiliser le le alpha hydroxy acide il y en a à 5% et il y en a à 10% la crème tu achètes ça à la pharmacie cvs wall green toutes les pharmacies là ça c'est bon tu peux acheter ça sur amazon tu peux acheter ça sur sur ib ib je crois ok ou bien c'est à dire il ya beaucoup beaucoup d'autres exfoliants qui sont mieux doser pour le visage ok j'espère que ça va aider une des mes mamans ok toujours à la recherche de quelque chose qui fait du bien ok ça peut être utilisé mais attention il faut diminuer son pourcentage ok parce que 30% c'est trop fort pour l'appliquer sur le visage ok donc tu vas du lier ça un bouchon je répète un bouchon de saliclaire deux ou trois bouchons de la glycérine ou de n'importe quel huile que tu préfères ok et j'espère que tu m'as comprise et ça va aider une autre personne je vous dis de gros bisous et je vous retrouve sur une autre vidéo